Thomas Langman reconnaît avoir harcelé sa femme Céline Bosquet. Thomas Langman a fini par sortir du silence. Le célèbre producteur a accordé sa première interview à Léa Salamé, une interview que les téléspectateurs découvriront ce lundi soir dans un nouveau numéro de Stupéfiant, dédié justement au producteur. On y retrouvera d'ailleurs Luc Besson et Vincent Maraval. « Il y a cinq ans, à l'époque de Tartiste, vous étiez au toit du monde, résume Léa Salamé, et là, depuis quelques semaines, on vous voit à la une des journaux avec vos problèmes conjugaux, financiers. Qu'est-ce qui se passe ? » demande d'emblée la journaliste de France Télévisions à son invité. C'est aux Parisiens que le Salamé et Jérôme Bermain, le rédacteur en chef de Stupéfiant, ont révélé les dessous de cet entretien, racontant par exemple que Thomas Langman dément certaines accusations, mais en reconnaît d'autres. Il assume, par exemple, les questions d'harcèlement dont l'accuse sa femme. « C'est un mec blessé, mais qui ne veut pas dire qu'il est à terre, » ajoute Léa Salamé. « Il est brut, tourmenté, marqué, excessif, vrai. Nous avons parlé trois heures avec lui, avant qu'il dise banco. J'ai trouvé surprenant qu'il ait répondu à tout. » Voir également, Thomas Langman producteur. Anne-Sophie Gilles-Lauguéran. A lire aussi.